bonjour à tous on se retrouve encore une fois aujourd'hui sur le figaro étudiant pour ce nouvel épisode du rendez vous des prépas votre vidéo hebdomadaire pour vous aider pour vous accompagner dans cette période difficile dans votre préparation des concours aux grandes écoles de commerce aujourd'hui nous accueillons christine pires qui est professeur d'espagnol en prépa au lycée voltaire à orléans et qui est également la coordinatrice langue vivante de la phc l'association des professeurs de classe préparatoire économique et commercial bonjour christine et merci beaucoup d'être avec nous merci wally merci de m'inviter de donner la parole aux langues vivantes alors la semaine dernière christine on a évoqué avec nos internautes la cruciale dissertation de culture générale aujourd'hui on aimerait parler avec vous des non moins importantes épreuves de langue vivante la première question que j'ai envie de vous poser elle est d'ordre général comment est ce qu'on fait pour bien préparer pour bien réviser cette épreuve de langue vivante alors plusieurs plusieurs choses il faut être conscient que c'est un travail de longue haleine ces examens ces concours vont couronner 7 à 9 ans d'études de pratique d'une langue vivante donc c'est pas quelque chose qui soit complètement qui leur soit complètement inconnue qu'ils ont eu deux ans de formation très poussée en classe préparatoire pour se préparer à ces concours donc pendant ces deux ans ils ont pu revoir les bases grammaticales travailler sur la civilisation la presse la grammaire tout un panel qui les prépare réellement assez assez concours donc il faut qu'ils voient vraiment qu'ils s'appuient sur ces deux années d'enseignement après je vais aussi dire que s'ils veulent se rassurer et surtout mettre à profit ces deux mois et demi supplémentaires qu'ils ont cette année c'est de revoir les annales qui sont les textes qui sont tombés durant les cinq dernières années de relire les rapports de jury pour être bien certains des attendus d'être bien certains d'avoir compris les attendus des correcteurs des jurys et être bien au fait de la méthodologie ce qu'on attend d'eux en expression en traduction et les rassurer au maximum ensuite et ce n'est pas le ce qu'ils préfèrent les étudiants doivent arriver en ayant une connaissance absolue de la déconjugaison des verbes irréguliers en anglais c'est pas le plus agréable c'est pas le plus enthousiasmant pour eux il n'y a pas de d'expression digne de ce nom il n'y a pas d'expression de qualité si la conjugaison n'est pas su donc il faut vraiment qu'ils s'astreignent à à cet exercice qui est certes un peu rébarbatif mais qui est vraiment une nécessité absolue pour une expression de qualité cette année dans tous les concours d'école de commerce les oraux ont été annulés est ce que ça va changer quelque chose pour les épreuves de langue alors oui parce que les oraux sanctionnent l'entretien de personnalité et justement les deux épreuves de langue vivante leur LV1 et leur LV2 cette situation exceptionnelle que nous connaissons a dû faire annuler ces ces oraux cela a suscité une grande déception de la part de nos étudiants qui souvent performent se rattrape au à l'oral et de par sa qualité intrinsèque du mot vivante c'est de pouvoir s'exprimer et toute la partie donc expression orale en continu ou expression orale en interaction qui est donc l'échange avec l'atténateur ne peut pas avoir lieu c'est c'était d'autant plus frustrant que beaucoup mise sur leur personnalité aussi en langue leur capacité communicative pour montrer pour faire valoir leur leur qualité c'est regrettable c'est malheureusement le contexte qui le veut et donc nous avons d'autres choix que de tout miser cette année plus que jamais sur l'écrit et de se préparer d'autant mieux d'autant plus précis à l'écrit est-ce qu'il est recommandé de faire des fiches par exemple avec des mots de vocabulaire et les apprendre par coeur oui les fameuses fiches de vocabulaire les fameuses listes c'est que les étudiants de prépa apprennent déjà depuis la première année alors traditionnellement c'est un des techniques pour faire progresser vite les étudiants de classe préparatoire que de leur faire apprendre chaque semaine un chapitre vocabulaire en anglais en espagnol en allemand bien évidemment que ce vocabulaire est nécessaire ils auront normalement déjà appris et acquis beaucoup de vocabulaire ces deux dernières années pour ma part je pense qu'il faut qu'ils ciblent parce que dans toutes ces listes tout n'est pas nécessaire et qu'il faut qu'ils se constituent plutôt leur liste indispensable que dans chaque chapitre ils retiennent 50% peut-être de ce qui est essentiel à titre personnel je donne toujours comme conseil à mes étudiants de se créer en marge de ces chapitres un petit répertoire répertoire à l'ancienne et répertoire téléphonique classé par aux alphabétiques et qu'ils reprennent les mots qui leur semblent absolument essentiels pour les traductions pour l'expression ce qui reviennent souvent des termes économiques politiques ensuite beaucoup plus moderne bien évidemment mes étudiants utilisent quizlet des outils informatiques qui leur permettent de d'abord de travailler en groupe de se créer des fiches entre eux et d'apporter un petit côté un peu ludique en s'auto interrogeant et de mettre à profit l'outil informatique donc voilà qu'ils ils s'ils ont le temps qu'ils le fassent si ça peut rendre ça plus plus agréable et efficace qu'ils le fassent mais je vous dire que je l'ai déjà déjà dit mais je veux dire qu'il n'y a pas de liste de vocabulaire qui tiennent sans une conjugaison et une grammaire efficace donc au delà de la révision des conjugaisons et des listes de vocabulaire je leur conseille aussi de répertorier pour le thème grammatical notamment de répertorier les 20 points 30 points de grammaire qui reviennent systématiquement de faire une liste de ces 20 points et de maîtriser ces 20 points de grammaire en 30 est ce que je peux aussi ajouter une liste sur la civilisation et l'actualité je pense que ce ne serait pas complètement superflu qu'ils aient des idées bien au clair et qui en expression n'est pas de 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 confusion sur les dates sur certaines choses et notamment actuellement puisqu'ils sont un peu livré ne peut pas à eux mêmes mais en tout cas ils sont en train de suivre l'actualité dans son immédiateté qu'ils aient bien une fiche qui répertorie ce qui se passe soit dans l'ère hispanique que ce soit dans l'ère anglophone voilà les professeurs recommandent souvent de s'aérer l'esprit pendant cette période de révision et on peut parler notamment des séries télé des films est ce que justement regarder des séries télé des films ou écouter des émissions en langue anglaise en espagnol ou autre ça peut aider à réviser sans en avoir l'impression absolument absolument de façon générale je dis que toute exposition à la langue est souhaitable et la bienvenue donc si en plus du travail académique que nous leur demandons ils peuvent avoir des moments de détente en regardant une série en anglais en espagnol surtout qu'ils se fassent plaisir voilà l'avantage de ces plateformes style le netflix etc on l'avantage est qu'ils peuvent paramétrer la langue mettre ou pas des sous titres en fonction de leur degré de compréhension donc c'est vraiment un outil efficace mais qu'ils n'hésitent pas non plus à user et abuser des replays des podcasts que qu'offrent les radios les les chaînes informatives je pense à l'information manal pour ne citer que lui en espagne qui ont l'avantage de joindre l'utile à l'agréable en offrant un peu de connaissances aussi géopolitique économique d'actualité du pays après dans un monde idéal je dirais aussi qu'il soit malin dans leur choix de séries que toujours privilégier une série qui a un peu de fond un peu de contexte qui permettent de réactiver certaines connaissances mais bon qu'ils s'exposent et c'est déjà très bien et alors plutôt avec ou sans sous titre la série moi je dirais plutôt sans mais mais le sous titre peut aussi selon le degré de connaissances de l'étudiant être d'un grand atout et de permettre d'acquisition de réflexes de langue qui sont absolument nécessaires est ce que on sait qu'il ya beaucoup d'élèves qui ont des difficultés en langue je pense notamment à l'anglais est ce que ceux qui redoutent ces épreuves et qui ont des difficultés ont quand même une chance de réussir et comment est ce qu'ils peuvent faire pour justement essayer de limiter les dégâts et de la réussir de mieux possible bon c'est une c'est une réalité on va pas dire que tout le monde brille et tout le monde a les mêmes compétences partout il ya effectivement des étudiants qui sont un peu plus en difficulté et c'est peut-être justement cela pour qui la suppression des euros va être le plus pénalisante mais bon devant la situation il n'y a pas d'autre solution que de limiter les dégâts dirais-je à l'écrit alors pour ces étudiants bien évidemment l'idée ce n'est pas de performer et de jouer le concours sur la langue vivante mais plus de fin les langues vivantes ou la langue vivante qui pose problème mais plutôt de limiter la casse limiter les dégâts d'éviter la note qui est vraiment fera un trou dans la moyenne et s'ils sont par ailleurs un peu limite dans certaines matières que ça n'accuse pas vraiment une baisse dans la moyenne pour cela je vais je vais dire que il faut qu'ils fassent tous les exercices qu'ils aillent jusqu'au bout de tous les exercices souvent ce sont des étudiants qui vont être en difficulté en thème notamment de la traduction du français vers l'anglais ou vers l'espagnol ou vers l'allemand et ils ont l'impression que finalement les deux premières lignes n'y arrivent pas et on laisse tomber on passe à autre chose surtout pas qu'ils aillent jusqu'au bout parce que ce n'est pas parce qu'en traduction vous avez raté le début de la traduction le milieu vous pouvez grappiller des points à la fin tout ce qui est est possible à récupérer en termes de points ils doivent aller les chercher donc ne pas laisser de trous dans les traductions même si même s'ils ne connaissent pas le mot qu'ils essayent de trouver une périphrase pour aller jusqu'au bout et en expression ne pas s'embarquer dans des phrases avec circonvolution préférer plutôt une expression je dirais pauvre plutôt simpliste plutôt qu'une expression très compliqué qui va les en mener dans toutes sortes de fautes grammaticales qui vont être sanctionnées donc qu'il soit qu'il soit donc plutôt clair et efficace plutôt que d'essayer de transcrire leur et penser en français dans la langue cible et qui sera une porte ouverte à toutes sortes de fautes qui va les sanctionner un dernier petit conseil pour la route est ce que je peux en plus en donner plusieurs alors tout d'abord dire aux étudiants de se faire confiance c'est peut-être évident mais surtout faites vous confiance partez du principe que vous savez beaucoup de choses ne vous focalisez pas sur ce que vous ne savez pas sur ce que vous n'avez pas compris du texte mais sur ce que vous avez compris plutôt pensez aussi que vous avez deux ans d'études derrière vous donc vous avez forcément des connaissances je dirais aussi de donner du sens à ce que vous écrivez ne traduisez pas pour ne pas pour traduire donner du sens fait une traduction comme si vous la donnaient à lire à votre camarade qui n'avait jamais eu le texte d'origine source devant les yeux et est ce que ça veut dire quelque chose si ça veut rien dire c'est que voilà il ya un problème donc voilà mettez à profit les trois heures les quatre heures que vous avez prenez chaque minute profiter de chaque lecture de fait plusieurs lectures traquer les fautes d'accord traquer les fautes de série star ou bien les verbes irréguliers traquer tout ce que vous pouvez tenter de déceler pour ne pas laisser ce ce vide de temps alors qu'il vous est imparti auquel vous avez droit et que d'autres évidemment profiteront mes trois profits et puis un dernier conseil et parce qu'il me vient directement de deux reproches en plus de reproches de plutôt de d'inquiétude de mes étudiants pour l'épreuve elle vit elle a lieu cette année le 3 juillet ils sont le matin ils composent en lv1 et l'après midi en lv2 les étudiants chaque année me disent et cette année les miens sont inquiets encore de savoir que ils vont avoir quatre heures à composer en anglais et ils vont avoir du mal à passer à l'espagnol après midi du mal à passer d'une langue à l'autre là je pour ceux qui vont avoir ce genre de difficultés ou qui se savent un petit peu perméable aux langues il faut tout simplement tenter la déprogrammation reprogrammation et je leur conseille comme je le disais tout à l'heure de se prévoir un podcast un replay dans leur téléphone ils déjeunent ils prennent leur pause déjeuner et plutôt que de refaire le match et de raconter encore et encore de revenir sur ce qu'ils n'ont pas réussi le matin en anglais d'écouter de se mettre en condition d'écoutes dans la langue dans laquelle ils vont composer l'après midi c'est peut-être que ça leur servira tout simplement à se mettre en disposition de bonne disposition merci beaucoup christine d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce rendez vous des prépas merci à tous pour votre fidélité on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là portez vous bien et surtout révisez bien salut